Coucou tout le monde ! Aujourd'hui j'aimerais bien vous présenter mes journaux dans lesquels j'ai travaillé au mois de septembre. J'ai fait... J'étais beaucoup, 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 beaucoup dans mes journaux. J'ai enfin retrouvé le flot que j'avais il y a un an, un an et demi environ, où j'étais vraiment dedans, où j'écrivais tous les jours des pages, des pages, des pages. Et puis j'arrivais parfois à remplir en un mois tout un jour, un gros journal comme ça. Et ça m'a manqué au début de l'année. J'ai tout le temps continué à écrire, mais c'est vrai que depuis cette année, début 2022, j'avais du mal. Je n'avançais pas autant, je n'écrivais pas autant. Et ça me manquait et ça me dérangeait parce que quand je n'écris pas beaucoup dans mon journal, surtout mon journal créatif, eh bien, il me manque beaucoup de choses que j'aurais aimé écrire pour le tenir, pour après pouvoir revenir quand j'ai besoin de revenir, voilà. Et c'est vrai que depuis l'année 2022, le début de l'année 2022, je n'ai pas beaucoup écrit. Oui, vraiment pas beaucoup, pas ce que j'ai, oui, ce que je fais souvent, regardez, il y a beaucoup de pages qui sont restées vides. Pas beaucoup d'images, pas beaucoup d'écos, pas en tout cas ce que j'ai l'habitude de faire, voilà. C'était, vous voyez, il y a beaucoup de pages qui sont restées blanches. Ça, c'était, c'était bon, ça, c'était du tout début, ouais, janvier jusqu'en, ça, c'est janvier jusqu'en avril. Et ce n'est pas beaucoup. Un petit livre comme ça, janvier jusqu'en avril. Et là, maintenant, c'était que pour août-septembre. Et vous voyez, août-septembre, un tout petit peu octobre, mais j'ai presque fini. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Le mois de mai jusqu'en juillet, c'était la même chose. C'est un relativement petit livre. Je n'ai pas beaucoup, beaucoup écrit. J'ai écrit, j'ai fait des belles choses avec, hein, mais ça n'avait pas cette intensité comme je l'ai déjà vécu, voilà. Et ça me manquait un petit peu. Et je vous avais raconté, bon, on va commencer avec le journal créatif, si j'en parle déjà maintenant. Non, je vous avais montré dans mes différents journaux que je possède, que j'utilise, que j'ai déjà travaillé avec. Je vous avais montré cette sorte de bullet journal que j'avais feuilleté longtemps, que je vous avais montré, où je faisais un peu genre bullet journal, où je mettais un calendrier avec mes rendez-vous, avec les rendez-vous importants de la semaine et du mois. Et puis dedans, j'avais, je faisais ça sans arrêt comme ça, que j'avais la date du jour et puis je mettais une image, des annotations. Et j'avais aussi du magazine Flow, j'avais reçu des petites cartes qu'on peut avoir au début de l'année, à la fin de l'année ou au début de l'année, dans le journal, des petites cartes qu'on a pour tous les jours, avec des sortes de citations, de conseils, d'annotations. Et je les collais tous les jours et par rapport à ça, quand j'avais rien à écrire, par rapport à ça, je mettais des petites idées, de ce qui me venait dans la tête ou alors des citations toutes simples que je copiais, de livres, de Pinterest, de ce qui me venait. Je mettais aussi les couleurs combo que j'utilisais dans mes colos et beaucoup, beaucoup d'images, de stickers, d'images qui me plaisent. Et en feuilletant ce livre-là, ça m'avait tellement inspirée que je me suis dit, et si je ne recommençais pas à faire ça dans ce genre-là, dans mon journal, pour revenir plus dans le flot, d'y aller plus régulièrement que ce que je faisais ces derniers mois. Parce que c'est vrai que mon Fobonichi, maintenant que j'ai un Fobonichi et que je le fais très régulièrement, j'écris déjà là-dedans tous les jours ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait. Et je n'ai pas envie, dans mon journal créatif, de me répéter. Donc je ne savais plus trop ce que je devais écrire là-dedans et je me suis dit que peut-être avec l'aide de ces petits tags, peut-être que j'arriverais à retrouver le flot et retrouver des idées, ce que je pourrais écrire dans mon journal créatif. Voilà pour ça. Et donc, c'est ce que j'ai fait au mois de septembre. Et comme ça, est-ce que vous voyez ? Voilà. Ça, c'est mon mois de septembre. J'ai pris une page qui était d'un journal. Peut-être que c'était aussi le flot. Happiness ? Je ne sais pas. Flow ou happiness ? Je commence à les trier. J'en ai quand même quelques-uns de magazines que je gardais dans la bibliothèque que je voulais utiliser pour coller, copier, non pas coller, découper, coller, utilisant mes journaux. Mais quand ils ne sont pas déjà découpés, je n'y vais pas dedans et ils sont dans ma bibliothèque et je ne les utilise pas. Et bien maintenant, comme j'avais bien rangé ma bibliothèque, j'en ai sorti quelques-uns et je me suis dit je vais les découper. Comme ça, je vais vraiment utiliser le papier. Donc ça, ça me plaisait bien pour le mois de septembre. Donc je l'ai coupé. C'est écrit You are born to create. Je trouvais que ça allait très bien. Donc je l'ai mis dessus. Je l'ai mis les mois de septembre dessus. Cette page-ci, c'est l'automne. Tous les mots automne en allemand. Herbst. Au début du mois, je mets toujours une page pour tous les colos que je coloris dans le mois. Et une page de mes livres que j'ai lus ou que j'ai écoutés en audio. Et donc vous voyez qu'en mois de septembre, j'en ai lu pas mal. J'en ai lu 6 ou écouté 6. Lui, lu et écouté 6. J'étais super contente. C'était beaucoup pour moi. C'était vraiment beaucoup. Linda, tu m'as demandé à ce que je raconte un peu de mes lectures. Je vais le faire. Je suis en train de réfléchir dans quel format je vais le faire. Je pense que je vais faire des sortes de vlogs. où je vais vous raconter de mes lectures du moment et de ce que j'ai lu. Et pour le mois de septembre, peut-être que je ferai quelque chose en plus. Ou que je l'incorporerai dans une vidéo. Je ne sais pas encore trop. Mais je vais le faire. Surtout, je n'ai pas parlé de tous les livres. Mais je pense que je parlerai des livres qui m'ont vraiment plu. Qui ont vraiment fait quelque chose en moi. Voilà. Je pense que je vais faire ça comme ça. Donc, vous voyez, j'avais préparé que cette double page avec une grosse déco d'une page sur une page. Et puis, vraiment que de la place de l'autre côté parce que je ne savais pas combien j'allais lire. Comme j'ai vu que la place ne me suffisait pas. Et bien, j'ai pris du papier cardstock, là. Du papier cardstock, voilà. Que j'ai collé avec du scotch. Comme ça, j'ai une page en plus. Et puis, de l'autre côté, pour avoir un peu de déco, j'ai pris d'un vieux livre. D'un très, très vieux livre. J'ai pris les pages qui étaient encore collées ensemble. Donc, je les ai laissées collées. Donc, j'ai quelques pages d'un très vieux livre qui sont collées sur ma page. Voilà. Comme déco, en fin de compte. Voilà. Pour ça. Et puis, j'ai vraiment fait comme ce bullet journal que je viens de vous montrer. Ça, c'est le mois de septembre. Euh, le mois. Le mois de septembre. Où j'ai vraiment écrit tous les jours du mois. Et puis, j'ai mis ici et là les jours où je travaille. Les rendez-vous que j'avais qui étaient importants. Et puis, j'ai fait un peu de déco. J'ai mis des stickers ici et là, comme ça, pour m'amuser. Et ça, c'est la... Ça, c'est le calendrier de la première semaine du mois de septembre. Voilà. Là aussi, j'ai mis la journée. Tout ce que j'ai fait dans la journée. C'est vraiment de lundi au dimanche. Toute la journée. Ce que j'ai fait, plus ou moins. Et puis, après, il y a des stickers qui vont avec le thème. Ou que j'ai choisi comme ça pour m'amuser. Pour avoir... Ouais, pour que ça ait une belle... Une belle image, quoi. Pour que ça me plaise. Et puis, j'ai vraiment commencé avec les petits tags que je me suis découpés. Et chaque jour, je les ai collés dessus. Donc ici, de ce côté-ci, vous avez le 1er septembre. Là, ici, vous avez le 2 septembre. Et puis, j'ai collé. Et puis, j'ai écrit des citations. Des citations ou alors des choses qui m'étaient importantes, que j'avais envie d'écrire, qui me venaient dans la tête, que j'avais envie de mettre sur papier. Donc, vous voyez, c'était qu'une page parce que j'avais envie de mettre qu'une page. Là, ça, c'est le 3 septembre. Apparemment, j'ai lu. Et que... Oui. Si, j'ai dû lire. Oui, j'ai dû lire. Et c'était très, très intéressant parce que j'ai très, très rapidement remarqué, pas encore là des premiers jours, mais au fil du temps, que les tags que je collais... Souvent, je les collais. Je ne les ai même pas vraiment spécialement tous les jours, ce qui était écrit dessus. Mais très souvent, ils concordaient avec ce que je vivais. Alors que ces tags, ils ont... Je ne sais pas si c'est de l'année dernière ou de l'année d'avant que je les avais procurés. Donc, ils ont déjà un ou deux ans. Donc, ce n'est pas de cette année 2022. Et quand même, ils collent, ils matchent avec ce que je vis maintenant le jour même. Ça, je trouve ça très, très intriguant, très impressionnant. Là, j'avais rencontré des libellules et j'en rencontre régulièrement ces temps-ci. Donc, j'avais mis des images de libellules. J'avais écrit des citations et des annotations, ce que représente la libellule. Comme Animal Totem aussi, qu'est-ce qu'elle représente. Parce que je me suis vraiment demandé, mais j'en rencontre tellement, qu'est-ce que veut dire la libellule. Donc, j'avais trouvé ça aussi dans un des magazines qui allait très, très bien. Et ce qui est intéressant, c'est que la libellule, c'est du mois de juin. Mon anniversaire, c'est le mois de juin. Donc, ça allait très bien. Et j'aurais pu coller toute l'image comme ça sur la page, mais je ne voulais pas parce qu'il y avait le chat. Et le chat est un animal qui, en ce moment, est beaucoup dans ma vie présente en ce moment. Donc, j'ai voulu mettre le chat pour aussi avoir sa représentation et son caractère. Donc, je l'ai laissé comme ça. Voilà. Donc, ça fait aussi une petite page en plus. Ça, c'était la deuxième semaine. Là, j'ai même mis une petite pochette, je crois. Je ne sais pas si je l'ai collé. Non, aussi je l'ai collé. Mais en fait, quand c'était une petite pochette, mais comme ça tombait sans arrêt, je l'ai collé dedans. Et puis, un peu de stiquet, des petites images que j'ai collées dessus. Et puis, en fin de compte, j'aimais beaucoup. Ce qui m'énervait, c'était de faire tout ce quadrillage. Parfois, les quadrillages sont bien placés. Parfois, ils le sont moins. Là, je n'ai même pas gommé ce que j'avais écrit. Voilà. Et c'était sympa. C'était sympa de le faire. Voilà. Ça, c'était le 5. Encore une fois, une petite annotation. Le petit tag. Et puis, le 5, j'avais envie d'écrire plus. Et c'est là que mon flou a commencé à débuter. J'avais envie d'écrire sur justement le chat. Et donc, une page ne m'aurait pas suffi. Et j'ai continué. Je suis allée sur une double page. Ouais, sur une double page. Voilà. Donc, ça commençait déjà à se... Ah oui, à devenir plus long. Et je sentais que le flou revenait. Je sentais que oui, maintenant, je vois que j'ai envie de revenir dans mon journal créatif. Et que je recommence à vouloir écrire. Le 6, c'était la même chose. Le 6, j'avais colorié. J'avais tourné la vidéo du portrait à l'aquarelle. Donc, ça, c'était mon essai. Et je l'ai fait dans mon Magical Dawn. Si vous les voyez, l'un à côté de l'autre, ils sont complètement différents. Et j'adore ça. Et quand même me plaisait aussi. Comme on essaie de me plaisait, je l'ai collé ici dans mon journal. Avec beaucoup d'annotations et de citations sur la créativité. Le 7, c'est aussi devenu une double page. Donc, vous voyez, d'une petite simple page, c'est vraiment devenu régulièrement une double page. Le 8. Le 9. Le 10. Qui est aussi une double page parce qu'il y avait la pleine lune en poisson. Le 11. Oui, le 11, là où je vous l'ai raconté dans une des vidéos, que c'était vraiment un jour magique. Je vous ai raconté l'histoire. C'était, je l'ai fait en double page. Et en fin de compte, cette double page ne m'a pas suffi. Parce que justement, en vous racontant cette histoire-là, il m'est arrivé encore des synchronicités. Que je voulais absolument raconter de ce qui s'est passé en tournant la vidéo. Et je l'ai écrit alors sur une page que j'ai collée aussi avec du scotch en plus. Pour pouvoir vraiment raconter la magie qui se déploie en écrivant mes histoires. En les racontant avec vous sur vidéo. Et toutes ces synchronicités qui se montrent. Donc, j'ai la date du 11 septembre. Et ça, c'est tout le 11 septembre. Et puis après ici, j'ai écrit le 21 septembre. Où j'ai parlé encore des synchronicités qui se sont passées en plus par rapport à ce jour-là. Voilà. Et vous pouvez peut-être le voir. Non, vous n'allez pas le voir. Mais moi, je vais vous le dire. Très, très, très régulièrement. Quand j'écris dans mon journal, je suis beaucoup, beaucoup en gratitude de ce que j'observe. De ce que je vois. De ce qui m'arrive. Et je l'écris en ce que je suis en gratitude. Et très, très souvent, j'écris merci, merci, merci trois fois pour vraiment être dans cette gratitude. Et si on fait bien attention, et bien dans mes pages, surtout quand je raconte de ce que je vis, c'est beaucoup dans cette gratitude. Ou à la fin, j'écris très, très souvent merci, merci, merci trois fois pour vraiment être reconnaissante de ce que j'observe, de ce que je reconnais, de ce que je reçois, de ce qu'on m'offre. Et ça embellit tellement ma vie parce que je suis en gratitude en tout le moment que je suis dans mon journal, que je choisis mes images, que je revis le moment où ça s'est passé. Et en écrivant l'histoire, je suis en pleine gratitude et je l'écris merci, merci, merci. Pour recevoir encore plus de surprises qui vont venir dans ma vie, pour avoir encore plus de synchronicité qui se place dans ma vie, qui s'emboîte et de signes qui viennent à moi. Voilà, le 12. Et puis, la troisième semaine qui s'est mise en place, vous voyez là, je n'avais pas bien calculé mes cases, donc j'avais beaucoup de places ici en bas. J'ai mis une petite image en bas en plus. Et puis, c'est là que j'ai commencé mon petit projet d'Image Stick Mouse de O'Brien. Comment elle s'appelle ? Quelque chose avec O'Brien. J'ai oublié son prénom. Mais bon, vous, vous allez reconnaître la petite souris magiciquement. C'est là que j'avais commencé mon projet. J'ai voulu en écrire. J'ai mis des images qui concordent bien avec pour représenter ce que je vais faire avec ce livre de Colo. Donc, je l'ai écrit dans mon journal. Et comme j'étais tellement dans cette excitation, dans cette inspiration, motivation, vous l'avez sûrement remarqué dans ma vidéo. Il y en a certains qui ont dit, oh, tu étais en feu. Oui, je suis en feu. Moi, quand je suis vraiment dans cette énergie positive, dans cette énergie positive, ça, ça, je suis vraiment en feu. Et j'avais commencé à écrire, ça ne me civilisait pas. Et j'étais après plein dans cette créativité. Et ces bords-là, je les ai faits avec les mouchoirs. Est-ce que j'en ai un ici, quelque part à côté de moi ? Les mouchoirs en papier que j'utilise pour quand je fais de la peinture. Et vous voyez, ils sont comme ça, de toutes les couleurs. Et je me suis dit, ce serait trop dommage de les jeter. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, je les ai séparés en morceaux jusqu'à ce que j'en ai plein. Là, ça colle un petit peu. Mais bon, si on fait tout doucement, on arrive à avoir des morceaux. Donc, je les ai découpés, je les ai collés. Et je trouve que ça fait un fond qui est très plaisant et qui est aussi très agréable au toucher. Donc, j'ai même papier mouchoir dans mon journal. Voilà pour ça. Donc, vous voyez, je me suis lâchée. Et rien que pour une journée d'écrire, pour une journée, une double page, une deuxième double page. Et je crois que... Non, voilà. Une deuxième double page, ça fait déjà quatre pages. Et tous les jours, d'écrire de plus en plus et de plus en plus, ça me prend du temps, bien sûr, n'est-ce pas ? Donc, le colo, il était un peu moins que ces deux derniers mois. Mais ça n'a aucune... Ce n'est pas du tout grave. Au contraire, j'étais tellement contente de revenir dans cette magie de mon journal et de recevoir que les synchronicités se remettent en place et que je suis vraiment dans ce flot et dans cette joie de pouvoir réécrire et de voir combien ça se remet en place. et que j'ai tellement envie de l'écrire et de le mettre en place dans mon journal pour pouvoir y revenir après. Ça aussi, je l'avais tourné avec vous. J'avais commencé à faire la déco. Je vous en avais raconté du 14 septembre où on avait trouvé cette synchronicité, où j'ai écrit magie et synchronicité avec cette image, où je vous avais parlé du décès de la reine d'Angleterre, qu'on avait parlé sur cette page-là. Et en parlant de cette page-là, j'avais trouvé cette image qui parle d'Elisabeth et du message qu'Elisabeth me donne par rapport à ce qui est écrit là-dessus. Bien sûr, la personne qui a fait cette image, qui parle de ça, ce n'est pas la reine d'Angleterre. Mais le moment où je reçois cette image, que je la lis, et que je lis ce message en rapport avec la reine d'Angleterre, c'est pour moi un message, c'est pour moi un signe, ça me confirme que je suis dans la bonne énergie, que j'ai compris de quoi il s'agit et que je suis sur le bon chemin, sur mon propre chemin du développement personnel et que je reconnais la magie qui se produit, les synchronicités. Donc je l'avais mis, j'avais écrit tout ce que je voulais écrire sur cette journée-là, et je parle de cette synchronicité qui s'est passée dans la vidéo que je vous ai faite et je l'ai mis en plus, sur une petite page en plus, là sur le côté, parce que je n'avais plus assez de place d'en parler. Donc je l'ai mis ici en plus. Voilà, ça c'était le 15. Aussi une double page, je crois ou non, même encore une 4, oui, deux doubles pages pour le 15. Non, même un peu plus pour le 15. Vous voyez, ça se rallonge plus, le mois passe et plus j'ai encore plus envie d'écrire. D'une page simple, je viens à une double page. Maintenant je viens à 4 pages. Donc une double page, 4 pages, non, 6 pages, non, 8 pages. Donc vous voyez, je n'avais même plus de place parce que j'avais déjà fait la déco, je pensais que ça allait me suffire. J'avais déjà préparé le jour d'après. Eh bien non, ça ne m'a pas suffi, ce n'est pas grave. Je me recolle une page en plus pour pouvoir vraiment tout mettre ce que je veux écrire. Voilà. Ouais, c'est trop magique, c'est trop génial. Et justement, d'une page à en venir à 8, oui, ça fait beaucoup. Le 16, j'avais mis une petite carte que j'ai mise ici. C'était une double page, je crois. Non, ce n'était pas une double page. Vous voyez là aussi, si, non, voilà. Là, il y a le 16, là il y a aussi le 16. Donc ça continue. Donc ça, c'est une double page. Encore une double page. Et ça continue. Encore une, ça fait 6. Ça fait 8. 8, ça fait 10, oui, 10, 12 pages pour une journée. Waouh, c'est fou quand même, hein. C'est fou. Donc vous voyez que j'étais vraiment en plein, plein flot. Et il m'est arrivé des choses magiques. Vraiment, une synchronicité. C'était trop beau. J'étais trop contente. Et ça a à voir avec mon journal. Moi, je suis persuadée que ça avait à voir avec mon journal. De revenir dans mon journal, d'écrire. Je suis prête. Quand j'écris, je suis prête. Et je l'écris et je dis, je suis prête à recevoir des cadeaux de la vie. Je suis prête. Et après, ça vient tout seul. Et ça se déploie tout seul. Et je reçois de plus en plus de messages, de cadeaux. Et de, comment dire. Je reconnais des choses qui ne seraient pas venues si je n'avais pas dit à l'univers ou au grand tout, à la lumière, à ce que vous voulez, à Dieu, aux anges. Si je n'avais pas dit, je suis prête à recevoir. Et quand je l'écris, je suis tellement dans l'émotion qu'en fin de compte, ça vient encore plus et encore plus. Et les surprises s'amplifient et deviennent aussi de plus en plus fortes. Et là, vraiment, l'énergie était extrêmement forte. Donc, j'ai reçu vraiment beaucoup de messages qui venaient une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. En une journée, j'avais tellement de messages et de surprises qui me venaient. C'était tellement flagrant. C'était tellement, tellement beau. J'étais tellement reconnaissante et en gratitude. C'était trop, trop, trop magique. Et si vous voyez, je ne tourne les pages sans vous expliquer. Si vous voyez, j'ai un fil rouge. Le fil rouge qui commence le 16 ici avec ce pigeon et ce fil rouge qui suit toutes ces pages. Et vous voyez le fil rouge qui continue à suivre et qui se prolonge tout au long comme un fil rouge qui est votre vie en fin de compte. Et ce fil rouge n'est pas un fil qui passe vraiment de A à Z de façon toute droite. Non, nous avons toujours des hauts et des bas. Et ce fil rouge, il se montrait pendant toutes ces pages-là. Et j'ai trop aimé de mettre ces fil rouges qui passent encore à travers l'oiseau et qui passent après encore à travers les oiseaux. Et c'est très marrant parce qu'en faisant ce fil rouge, je remarque que j'ai sans arrêt des oiseaux qui suivent. Et qui, oui, qui me montrent le chemin jusqu'à arriver dans mon cœur. Ouais. Oh ! Oui, c'est trop beau. En fin de compte. Et puis mes images, elles me viennent. Elles me viennent par rapport à ce que je vis. Je ne les cherche pas spécialement. J'ai ma grosse boîte. J'ai ma grosse boîte où je trie, je regarde. Oui, je regarde. Et elles sont là, les images. Elles sont là. Je n'ai pas besoin de feuilleter 3500 journaux. Ils sont là, quoi. Et je trouve ce que j'ai besoin au moment donné. C'est très magique. Voilà pour ça. Et je vous avais dit, ben non, regardez, ça continue. Cette page aussi, c'est encore le même jour. Ouais, bon, vous voyez, en fin de compte, une vingtaine de pages rien que pour un jour. Voilà. Et là, on est au 17. Ça, c'est le 17. Le 17, une double page aussi. Ah, ça fait plaisir. J'aime bien vous raconter ça parce que je reviens dans cette énergie. Je pense qu'on l'entend quand je parle, que je reviens dans cette énergie de joie, de gratitude, d'euphorie. Oui, je suis vraiment, parfois, vraiment dans une vraie euphorie de ce qui se passe autour de moi, de ma vie qui est devenue tellement géniale, pleine de magie et pleine de cadeaux et de surprises. Puisque, ah, c'est trop beau. Et vous voyez rien que vous le racontez. Ah, je reviens dans cette énergie. C'est trop, trop chouette. Voilà. Le 18, j'étais encore très, très forte en scène d'énergie. J'avais presque trop d'énergie. J'ai eu besoin de m'échanger avec beaucoup de personnes. Donc, ici, une double page. Encore une. Encore une avec une petite image. Un petit collo que j'avais fait, que j'ai retiré le livre et j'ai voulu garder l'image. Donc, je l'ai mis ici en plus dans mon journal. Voilà pour ça. Et puis, les synchronicités et les cadeaux que je reçois, que j'aime écrire dessus. Voilà. Le 19, où j'avais fait votre colo, où j'avais filmé le colo du deuxième portrait dans le Seasons, cette fois-ci. C'était le challenge que Patricia m'avait donné, que j'ai malheureusement pas encore fini. Mais que je vais vraiment terminer en octobre. Ça, c'était mon essai. Et si vous allez voir, mon portrait a commencé. C'est tout autre chose. Le rendu est chaque fois autre chose. C'est super intéressant. Le 20, que je commence ici, de cette page-là, qui se propage. Et que je vous ai montré et raconté l'histoire dans la présentation du petit livre de coloriage que j'ai reçu. D'Alfer Wunschewald, de Christel Vogel. C'est là que je vous raconte cette histoire-là. de ce qui m'est arrivé ce jour-là, de ce que j'ai vécu. Et le lendemain, voilà, c'était ce que j'ai vécu. Et le lendemain, j'ai reçu la réponse. J'ai reçu la réponse grâce à ce petit livre de colo qui m'est arrivé et qui avait la réponse. Voilà. Donc, la page n'était pas assez grande. J'avais déjà préparé la page d'après, je crois. Donc, j'avais mis une petite carte en plus. Et puis là, mon tag du jour, je l'ai mis dans cette pochette de thé que j'avais trouvé dans un magazine qui était gratuit. Ah, j'adore. Il y a aussi d'abord Namasté. Merci. Et puis aussi que la femme, la femme pleine de force encore, la force qui était encore très présente au mois de septembre. Donc, la force, elle est dans mon journal très présente. Et je n'ai pas cherché ces mots-là. Ils sont apparus. Donc, la force était encore très, très présente le mois de septembre. Et ça se voit dans mon journal par rapport à ce que j'ai écrit et aux images que j'ai mises sans remarquer qu'en fin de compte, la force, elle était là. Parfois, je colle les images parce que j'aime bien l'image, mais pas spécialement par rapport à ce qui est écrit. Et c'est qu'après que je remarque que, ben oui, il y avait la force d'écrit dessus. Donc, en fin de compte, ça allait super bien avec. Et puis, le petit tag que j'ai mis comme si c'était mon petit thé avec le petit mot qui a été écrit sur le thé. Donc, je l'ai gardé parce que je trouvais que c'était sympa. Donc, voilà. Donc, mon journal est parfois un petit peu scrapbooking aussi, un peu dans ce genre. Un petit peu, mais pas vraiment. Oui, pas vraiment. Et puis, ici, j'avais mis encore un petit mot que j'ai mis dans ce sens-là pour ne pas pouvoir, à l'envers, pour ne pas pouvoir le lire comme ça. C'est un peu secret, quoi. Et puis, est-ce que c'est encore la même journée? Oui, si, c'était la même journée. Si, c'est la même journée encore. Donc, vous voyez, mes journées sont vraiment devenues très très longues quand j'écris. Le 22, il y avait aussi une synchronicité qui a fait que ma fille parle l'après-midi sur quelque chose que j'avais trouvé le matin comme image. Et donc, on a décidé très spontanément à aller après dans une exposition pour les voitures camping-cars parce qu'on aimerait bien avoir une voiture comme ça. Parce que ma fille et moi, on aimerait bien faire un tour d'Europe. Très 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 bientôt. Très très bientôt, ça se dit pas, je crois, mais on aimerait vraiment faire un tour d'Europe. Et ça fait depuis l'année dernière qu'on a cette idée et on aimerait vraiment le faire. Mon mari et mon fils ne veulent pas le faire, mais nous deux, les filles, on veut le faire. Et nous ne voulons plus attendre et nous avons décidé que nous voulons avoir une voiture. Et elle en parlait, quand est-ce qu'on va partir? Et je dis, oui, on va partir. On a l'intention de partir bientôt, bientôt. Mais il nous faut d'abord une voiture. Et je lui dis, c'est trop marrant que tu en parles aujourd'hui parce que ce matin, j'ai trouvé une image d'une voiture qui pourrait être très bien appropriée à nous parce qu'elle a l'air vraiment pratique. Parce qu'il y a un lit, il y a une douche, il y a des toilettes, il y a la cuisine. Et j'avais dit, oh, ça serait super, ça serait, ça, c'est notre voiture. Et on en parlait. Et le soir, on regarde une vidéo YouTube. Bon, la vidéo a lâché, a coupé. On recommence. Je disais que le soir, on regarde une vidéo YouTube pour voir comment est la voiture. Et on remarque que, on avait déjà remarqué que sur l'image, c'était Hambourg. L'image représente, la voiture est à Hambourg. Ça se reconnaît tout de suite. Hambourg, c'est la plus grande ville qui est près de chez nous. Quoi près de chez nous? Qui est à 200 kilomètres de chez nous. Mais c'est une des plus grandes villes. Donc, on s'est tout de suite sentis proches de cette image parce qu'on s'est dit, c'est pour nous. La vidéo, exactement, on voyait vraiment la voiture qui roulait justement sur ce pont qui était vraiment aussi à Hambourg. Et on s'est dit, ça, c'est un signe. La voiture, elle a le mot fruit, liberté. On s'est dit, mais c'est exactement ça. Et on a décidé, j'avais dit aux enfants, je crois avoir vu qu'il y avait une exposition sur justement les voitures à caravane et les voitures pour faire du voyage. Je vais voir quand est-ce que c'est. Et non, ce n'était pas il y a deux semaines ou il y a quatre mois. Et non, ce ne sera pas dans deux semaines ou dans quatre mois. C'était cette semaine-là. J'ai dit, les enfants, ce n'est pas un hasard que nous voyons cette image, que nous en parlons, qu'on regarde cette vidéo, qu'on en parle. Et que cette exposition et cette semaine, soyons flexibles, soyons spontanés. Allons-y dans cette exposition, allons regarder toutes ces voitures pour voir quelle voiture serait notre voiture, celle qui serait appropriée à nous. Et en fin de compte, on n'a pas du tout hésité. Le lendemain, c'était un jour où les enfants n'avaient pas de sport, donc on a dit, allez, après l'école, je vais vous chercher et on y va, on va à l'exposition. Donc le lendemain, on est parti dans l'exposition, on a regardé plein, plein, plein de voitures, plein de caravanes et plein de camping-cars. Et on a trouvé plutôt ce genre-là de voiture qui serait plus appropriée à nous parce que celle-là, elle est très, très grande. Oui, elle est énorme, mais on n'a que deux places, en fin de compte, à dormir et on aurait ici encore deux places à faire. Mais c'est très étroit, les places pour s'asseoir ne sont pas pratiques. Cette voiture qui est plus petite, elle serait plus pratique pour nous parce qu'on peut dormir en bas comme en haut et on a un toit qui se fait qu'on peut être debout. Et les enfants sont mieux assis pendant le voyage. Donc ça serait quelque chose qui serait plus approprié pour nous, je pense. Voilà, donc les synchronicités qui se mettent en place. Quand on écoute, quand on voit et quand on est spontané et flexible en disant c'est maintenant ou jamais. Si on l'aurait fait, on aurait pu le faire jusqu'à dimanche, mais après ça aurait été difficile, après on aurait eu d'autres rendez-vous et après on dit non c'est la semaine et puis c'est trop spontané, non on ne fait pas. Mais après on loupe la chance. Et quand on prend la chance et qu'on la prend tout de suite, là au moment où on nous la donne, et bien parfois il peut arriver des petites surprises, des choses qui se mettent en place, qui sont superbes. Donc nous on a pris la chance, on y est allé et on s'est laissé inspiré et on a décidé vraiment pour nous que ça ne sera pas dans trois ans qu'on partira, mais c'est bientôt, bientôt. Nous voulons une voiture et nous voulons y aller, et nous voulons vivre notre liberté et découvrir le monde et nous laisser guider par tout ce qui vient. Voilà, une petite histoire pour ça. Voilà pour ça, donc après les jours qui ont suivi, c'était un peu plus calme, donc j'ai fait qu'une seule page pour le 24, le 25, le 26 aussi. Et le 26, j'ai fait un peu plus long, non, non, le 26 c'est que cette page-là, le 27 est ici. Le 27 avec, c'est là où j'ai écrit, c'est là où j'ai tourné mon vlog, donc j'ai mis le texte que je vous ai, que j'ai fait pour ce vlog-là. Le 28 avec un petit tag où ma fille m'avait écrit un petit mot. Moi, j'avais mis une recette que j'avais mélangée de deux recettes, en fin de compte, un gâteau à la courgette et au chocolat qui était vraiment tellement, vraiment, c'était trop, trop, trop bon. J'avais fait un mélange de deux recettes, donc j'ai préféré l'écrire pour ne pas l'oublier parce que comme c'était un mélange, pas que je l'oubliais. Donc, je l'ai mis ici et puis le 29, le 30 et puis j'avais envie de mettre une belle image. Donc, j'ai fait une sorte de collage avec un fond d'un journal et puis une image que j'avais trouvée sur Pinterest que j'ai bien aimée. J'ai fait quelques doodles autour. Et puis, je crois qu'ici, parce que c'est ici déjà, ici, j'ai commencé, voilà, ici, ce sont des citations d'un livre que j'ai écouté sur YouTube. Justement, je peux en parler rapidement. C'est un livre que j'ai écouté sur YouTube qui était en complet. C'est Le guerrier pacifique de Dan Millman. Donc, j'ai beaucoup aimé l'écouter. Je sais que ça fait quelques mois ou même peut-être un an ou deux, mais plutôt un an, je crois, où je l'avais pris de la bibliothèque. J'avais commencé, je n'ai pas eu, je ne sais pas, à ce moment-là, ça ne m'avait pas trop impressionné. J'avais commencé, j'ai arrêté, j'ai rendu le livre. Et là, je l'avais trouvé sur YouTube en audio français. Donc, je l'ai lu, je l'ai écouté, c'était super amusant, c'était très, très intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de citations que je me suis écrites de ce livre-là. J'ai vraiment pu emmener vraiment des choses avec. Vraiment, ça m'a vraiment plu. Et puis, donc, j'ai écrit les citations avec une image que j'ai trouvée aussi sur Pinterest. Ici, aussi une image que j'ai trouvée. Et donc, les citations que j'ai mis parce que j'avais envie de les garder. Et que je me suis dit, pourquoi pas les mettre dans mon journal ? Voilà, donc, le guerrier pacifiste Dan Millman. Je pourrais mettre peut-être le lien, le lien du livre audio, si vous voulez l'écouter. Qui est sur YouTube, je vous mettrai le lien si j'y pense. Qui était vraiment, j'ai beaucoup aimé l'écouter pendant que je coloriais, que je faisais des choses. Je ne sais même plus ce que je faisais. sur mon écolo ou un truc comme ça. Je l'écoutais de temps en temps. C'était très, très agréable à écouter. Et j'ai pu vraiment emmener des choses. Donc, ouais, c'était très... C'est un livre que je recommande. Voilà. Voilà. Et là, c'est le mois d'octobre qui commence. Donc, ça, c'est pour mon journal créatif. Vous voyez que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup fait. C'est tout ça pour le mois de septembre. Ça, c'était le petit peu que j'avais pour août. Donc, c'est rien en par rapport. C'est vraiment rien ce que j'ai fait dans le mois d'août. Donc, je suis super contente parce que j'étais vraiment dans un flot incroyable pour mon journal. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Mais j'ai eu tellement plaisir à le faire. Et on voit qu'il y a eu beaucoup de synchronicités qui se sont mises en place parce que j'étais dans mon journal. Que j'étais dans ces émotions qui étaient tellement positives et qui me mettent dans une haute vibration. Que je suis contente et j'espère qu'en octobre, ça va continuer. Mais je pense que jusqu'à présent, ça, ça fonctionne bien. Je suis contente. Mon journal est pratiquement fini. Il faut que je continue, que je prépare le prochain. Donc, c'est aussi une des choses que je devrais faire bientôt. Voilà pour ça. Maintenant, je suis en train de réfléchir. Je pense que je vais faire un 4. On va faire deux parties parce que je crois que j'ai déjà beaucoup parlé rien que pour mon journal créatif. Oui, je crois que je vais faire un 4 parce qu'on est sûrement, comme ça a coupé, je suis sûrement déjà presque à 40 minutes au moins. Donc, je vais couper. Ça sera partie 1 de mon journal créatif du mois de septembre. Et dans la partie 2, je vais vous montrer mon Fobonichi et mon autre petit journal, petit gros journal, il est énorme et qui est sale aussi, je vois. Que je vous montrerai dans la deuxième partie. Ça ne fera pas une vidéo trop trop longue parce que sinon, on va dépasser les 60 minutes et ça, je ne veux pas du tout. Donc, ça, ça sera partie 2. Donc, voilà. Partie 1, journal créatif. Partie 2, Fobonichi et Art Journal, on va l'appeler ça. Voilà pour ça. J'espère que ce n'était pas trop détaillé. Mais d'un autre côté, j'aime bien vous raconter la magie et les synchronicités qui se mettent en place. Pour vous montrer combien un journal, c'est magique. C'est vraiment un livre magique. Et que ça peut être tellement transformatrice, transformateur, non transformateur. d'écrire sa vie, ses observations, ce qu'on apprend et ce qu'on vit et ce qu'on ressent surtout. Parce que c'est là que tout se met en place et que c'est là que tout s'emboîte. Je me répète, je le sais, mais je trouve ça trop génial. Et je vous recommande de vous mettre sur le journal. Et ne pensez pas, oh mais il ne sera pas parfait, je ne sais pas comment m'y prendre. Donc allez-y, ne réfléchissez pas et allez-y. Et qu'il soit moche ou qu'il soit beau, si vous mettez de l'émotion dedans, il sera beau. Il vous plaira et il sera fait en amour. Voilà, c'est ça, fait en amour. Si vous allez trop dans la perfection et trop dans l'intellect, vous allez être trop dans ce je réfléchis trop, je veux que ça soit parfait et en fin de compte vous n'allez pas rentrer dans cette magie. Donc laissez votre coeur parler et ça viendra tout seul. Voilà pour ça. Bon, allez, je vous quitte pour maintenant et je tourne la deuxième vidéo pour la partie 2. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a inspiré un petit peu, que les histoires vous ont un peu inspiré peut-être aussi et motivé à aller aussi dans votre propre journal. Et un petit commentaire, un like, un abonnement me ferait très très plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt dans la partie 2. ejevériture. Très bien. ou en